Musique Depuis 1984, la Côte d'Ivoire n'a plus organisé de phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. 40 ans après, il aura fallu attendre 4 décennies pour que la longue attente des Ivoiriennes et des Ivoiriens s'estompe. Aujourd'hui, le rêve est en passe de devenir réalité. La Côte d'Ivoire a sa Coupe d'Afrique des Nations. A partir du 13 janvier prochain, le pays organisera la plus grande compétition de football continentale. Est-ce que la Côte d'Ivoire, ce pays de grande hospitalité, est prêt pour accueillir cette grande compétition de football ? Les infrastructures, l'hébergement, les supporters, tout ce qu'il faut savoir sur cette compétition, dans ce numéro de Saint-Réserve, qui reçoit pour vous, chez vous, ce soir, le président du comité d'organisation de la Cannes, le COCAN, le ministre Albert-François Amichat, qui nous fait l'honneur de nous recevoir dans ce mythique et somptueux stade Félix Fouette-Boigny d'Abidjan, communément, avec affection, appelé le Félicia. Monsieur le ministre, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, monsieur Diarassouba. C'est un plaisir pour le COCAN de se retrouver sur ce plateau spécial. Plaisir partagé. Mesdames et messieurs, avant d'ouvrir cet entretien avec vous, monsieur le ministre, je vous propose à avouer à tous nos téléspectateurs ce sujet de la rédaction. Offrir la meilleure Coupe d'Afrique des Nations de tous les temps, telle est l'ambition que s'est fixée la Côte d'Ivoire. Pour traduire cette vision en acte, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations COCAN, créé le 7 juin 2018 par décret, est à l'œuvre. À sa tête, François Amichat, maire de la commune de Trècheville. Une mission qu'il compte mener à bien. Car en matière de gestion des affaires sportives, François Amichat n'est pas un novice. La première médaille d'or olympique de la Côte d'Ivoire a été remportée sous sa coupole en tant que ministre des Sports. Un poste qu'il a occupé à deux reprises, respectivement en 2003 et 2015. Hors du cadre sportif, François Amichat est un homme politique influent. Depuis 1996, il est le maire de la commune de Trècheville. Enseignant-chercheur à l'Institut d'art d'archéologie africain de profession, François Amichat est né le 4 octobre 1952. Dans cette édition de Saint-Réserve, il nous dira tout sur l'organisation de cet événement sportif tant attendu, en allant de la polémique sur Emaillot à celle des billets ou la diffusion des matchs dans les espaces de Beuverie. Monsieur le ministre, à 23 jours de cette compétition, quand on est le premier responsable du comité d'organisation de cette canne, est-ce que le poids n'est pas très puissant pour les épaules ou finalement vous vous dites « on va y arriver » ? On va y arriver. Cette impression, nous l'avons depuis le début. Cette certitude, nous l'avons depuis le début. Quand son excellence, le président Alassane Ouattara, nous a confié cette tâche, nous savions qu'elle était difficile. Mais nous savions également qu'elle était exaltante. Parce que c'est la réponse à une très longue attente. 40 ans que la Côte d'Ivoire n'avait pas organisé de canne. Et être à la tête du comité local d'organisation, je crois que c'est un challenge. Mais en même temps, c'est un honneur que nous avons accepté. Et nous avons mis tous les moyens afin de répondre non seulement à la sollicitation du chef de l'État, mais aux attentes du peuple ivoirien et des responsables de la Confédération africaine de football. Donc à 23 jours de l'événement, vous vous sentez bien ? Vous êtes prêt ? Nous sommes sereins, nous sommes prêts. Parce qu'il faut dire que l'organisation de la 34e édition est encadrée par un cahier de charge de la Confédération africaine de football. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de Football, qui en est à sa 34e édition, appartient à la Confédération africaine de football. L'affirmatif. Et il y a un cahier de charge que le comité local que nous avons dénommé COCAN doit respecter. Et c'est ce cahier de charge que nous respectons dans toutes ces lignes. Pour respecter ce cahier de charge, vous le savez, nous sommes à sa réserve. Ici, les questions sont cash. On espère avoir des réponses cash, évidemment. Alors, pour respecter ce cahier de charge, ces derniers temps, vous savez que plus la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire approche, plus tous les Ivoiriens s'improvisent organisateurs de cet événement. Je ne vous apprends rien. On a beaucoup entendu parler d'un budget, un budget spécial supplémentaire pour vous permettre justement de réaliser votre mission. Est-ce que cette information est vérifiée ? Ce que je dois dire, dites-nous, nous sommes arrivés à la tête du COCAN en juin 2021. C'est cela. Il y avait déjà un projet de budget qui existait. Parce qu'il faut rappeler que le COCAN existe depuis 2018. En effet. Il était présidé par M. Lambert Fekessé et nous nous sommes arrivés en juin. Juin, c'est le milieu d'une année budgétaire. Donc, il y avait déjà un projet de budget qui était en cours. Nous avons travaillé sur ce budget et nous l'avons soumis au gouvernement. Le COCAN est placé sous la tutelle de la primature. C'est cela. Donc, nous travaillons avec les différents responsables de la primature et c'est eux qui défendent notre budget à la conférence budgétaire. Et il y a un budget qui a été adopté et c'est ce que nous avons fait. En cours de route, il y a eu des modifications qui ont été demandées par la CAF. Il y a eu des travaux supplémentaires qui ont été demandés dans certaines infrastructures. Il a fallu corriger. Mais ce que je dois dire, c'est que les chiffres qui ont été avancés ne correspondent en rien à la réalité. Donc, oui, il y a un budget supplémentaire, mais pas aussi astronomique comme on le laisse entendre ou penser. Il y a des aménagements à faire dans le budget, dans l'enveloppe qui a été transmise par la primature. Et dans cette enveloppe, nous devions rester et c'est ce que nous avons fait. Donc, pas de budget supplémentaire. Il n'y a pas de budget supplémentaire. Donc, c'était une polémique à vite oublier. Disons une mauvaise interprétation de la situation. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les ressources financières allouées au KUKAN pour l'organisation de cette CAF sont suffisantes ? Ou est-ce qu'à un moment, il va falloir faire appel à des avenants pour changer des choses, pour améliorer des infrastructures notamment ? Nous nous trouvons à 23 jours de l'événement. Les infrastructures sportives, non sportives sont terminées à 95-99%. Donc, je ne pense pas, avec mon expérience de gestionnaire, avec la situation actuelle, avec le concours de la Confédération africaine qui nous assiste pratiquement au quotidien maintenant, je ne pense pas que nous puissions demander une rallonge budgétaire. Monsieur le ministre, par ailleurs président du KUKAN, s'il y a un sujet qui a constitué les choux gras de la presse, des tabloïdes, c'est bien sûr cette question des cités KUKAN, dont certaines équipes nationales, dont certains staffs des équipes qui doivent participer à cette compétition, ont décliné l'offre d'habiter dans ces cités KUKAN. Vous savez pourquoi ? Dans le cahier de charge, le pays organisateur doit mettre à la disposition des équipes qualifiées des hôtels ou des réceptifs hôteliers du niveau 4 ou 5 étoiles. Quand nous avons obtenu l'organisation de la KUKAN en 2014, nous nous sommes rendus compte que dans la ville de San Pedro, dans la ville de Corogo, dans la ville de Boaké, nous ne disposions pas de réceptifs hôteliers de ce niveau. Donc nous avons préféré créer des cités KUKAN, mais avec des prestations d'un hôtel de 4 à 5 étoiles. Et c'est ce que nous avons fait. Et je dois vous dire que dès le moment où vous obtenez l'autorisation de la CAF d'organiser sa compétition, vous avez des inspections régulières. Et la CAF a fait ces inspections de manière périodique et jamais, à aucun moment, le principe de la cité KUKAN n'a été mis en haut. Comment vous expliquez justement le fait que des équipes qui habitaient ? J'arrive. Mais libre. Chaque équipe, la liberté est laissée à chaque équipe de choisir son lieu de résidence, autre que le lieu de résidence offert par le pays organisateur. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. Nous-mêmes, en 2015, nous étions en Guinée équatoriale. La Côte d'Ivoire n'est pas resté dans l'hôtel qui lui était réservé. Nous avons préféré, pour des raisons de commodité et des raisons de discrétion, nous avons préféré nous-mêmes chercher un hôtel dans lequel notre équipe a logé. Donc c'est une pratique courante ? C'est une pratique pour certaines équipes nationales. Et nous, nous attendions à cela. Aujourd'hui, nous n'avons que deux informations. Le Maroc et l'Algérie qui, pour le moment, auraient décliné l'offre qui a été faite. Mais sinon, sur 24 pays, deux pays qui préfèrent, pour des raisons, non pas parce que les commodités ne sont pas conformes ou ne sont pas à la hauteur, mais pour des raisons qui leur sont propres, préfèrent avoir un cadre propre à eux. Et je pense que cela ne pose aucun problème. Comment est organisé, justement, pour les pays qui ont choisi de rester dans les cités calmes, comment est organisée la sécurité et tout ce qu'il y a autour de ces cités-là, pour que ces équipes ne soient pas victimes de quelques facteurs déstabilisants que ce soit ? Vous savez, c'est qu'il ne faut pas oublier. Vous avez un cahier de charge. Le cahier de charge, c'est un peu votre boussole. C'est un peu votre bible. Et dans le cahier de charge, tout est décliné. Les mesures de sécurité, sécurité physique, sécurité sanitaire, sécurité alimentaire et toutes ces dispositions, nous les prenons afin que les équipes qui se trouvent là, parce que la plupart de nos équipes nationales aujourd'hui sont composées de professionnels qui évoluent dans des milieux assez aisés. Et il faut que ces professionnels puissent retrouver les mêmes conditions sur leur lieu d'hébergement ou d'entraînement. Et c'est ce que nous avons fait. Et vous avez parlé de la sécurité. Vous savez que la sécurité, aujourd'hui, est un problème réel dans le monde entier. Et le gouvernement ivoirien a pris toutes les mesures, non seulement pour sécuriser le territoire, mais également pour sécuriser les infrastructures sportives, les infrastructures non sportives, les accès routiers afin que les déplacements puissent se faire dans les meilleures conditions. C'est vrai qu'en matière de sécurité à l'échelle mondiale, le risque zéro n'existe pas. Mais est-ce que ce soir, dans cette émission sans réserve, vous êtes en mesure de dire aux Ivoiriens que toutes les mesures ont été prises pour que la sécurité et des participants et des Ivoiriens et des supporters et de tous les férus de football soient respectées du début à la fin de cette compétition ? Je crois que nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous sommes témoins de ce qui se passe dans ce pays. Le gouvernement ivoirien prend toutes les dispositions pour que les Ivoiriens puissent se déplacer le mieux possible sur toute l'étendue du territoire. Ce sera exactement la même chose pendant la période, mais encore renforcée, puisque en plus de la population ordinaire que nous avons, nous allons accueillir des populations qui nous viennent pour assister au match. Nous attendons autour de 1 million de personnes qui vont effectuer le déplacement pendant la durée de la compétition, durée de un mois. Donc, à ce niveau, des mesures sont prises et aux frontières et sur les sites où se dérouleront la compétition. Et même dans les villes dans lesquelles il n'y a pas de compétition, mais il faut prévenir et le gouvernement ivoirien s'est anticipé. Parlant de sécurité, M. le Président du COCAN, à la faveur des derniers matchs, notamment des éléphants, dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde ou même de la Cannes, on a pu voir se déployer autour des stades qui ont abrité ces matchs-là, au stade des BMP ou au stade de Félix Fouet-Boigny qui nous accueille ce soir, des dispositifs de nature à freiner l'élan, l'enthousiasme de beaucoup de supporters, tant il fallait descendre loin du stade pour se rendre à pied dans l'enceinte du stade. Est-ce qu'on aura droit à ce scénario pendant la compétition où le dispositif sera revu de sorte à faciliter l'accès au stade, aux populations, aux supporters ? Pour ceux qui ont pu assister aux différents matchs, ils ont remarqué une différence. Parce que les matchs-tests doivent nous permettre de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et de corriger. Entre le premier match test qui s'est déroulé au stade Alassane Ouattara des BMP contre le Mali et le match qui a eu lieu contre les Seychelles, on a pu voir déjà une amélioration. Ce n'était pas une question de sécurité, c'était une question de flux et des personnes et des véhicules. Sur le dernier match contre les Seychelles, notamment, la même question de flux était pendante. Beaucoup de supporters se sont pleins. Il y avait une amélioration. Par rapport au match contre le Mali ? Par rapport au premier match. Tout comme les deux matchs qui se sont déroulés au stade Félix ou Fouette-Boigny, entre le premier match et le deuxième match, il y a eu une amélioration. Pourquoi ? Parce que nous avons tenu compte des observations, des critiques des uns et des autres. Mais nous avions un plan CAF. La Cannes a un format différent des matchs de championnat ou des matchs de ligue des champions. Là, il y a un format CAF que vous devez respecter. Et donc, tout changement de dispositif doit être validé par la CAF. Suite au premier match, nous avons fait le constat avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. des scénarii ont été proposés. Nous avons transmis cela à la Confédération africaine et nous avons adopté un scénario qui, j'allais dire, permette aux gens de ne pas faire de longs trajets. On a étudié le trajet des Bimpe, on a étudié le trajet menant au stade Félix ou Fouette-Boigny et des propositions ont été faites. Et comme je le disais, sur les derniers matchs, on a vu une amélioration. Mais nous sommes encore à 23 jours de la compétition. Nous sommes en train d'étudier des plans de circulation qui permettent de ne pas gêner l'activité économique, mais qui permettent en même temps à ceux qui veulent aller aux différents matchs de pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Il faut toucher un point important parce que certains d'entre ces matchs ont paralysé pratiquement les encablures de ces stades-là. Le match qui s'est joué ici au stade Félix ou Fouette-Boigny, il y a eu des bouchons énormes qui ont empêché certains opérateurs économiques de vaquer à leurs occupations. Donc, je suis heureux de vous entendre dire que vous prenez toutes les dispositions pour que cela se résolve très rapidement. Alors, vous parliez tout à l'heure de schéma CAF, justement, qui consacre ces dispositifs autour des stades. Si ces schémas CAF refroidissent un tout petit peu les supporters, est-ce qu'il ne faut pas justement avoir une discussion franche avec la CAF pour les aménager un tout petit peu, pour les attendrir ? Mais tout à fait, c'est ce que j'ai dit. Je dis entre le premier match et le deuxième, il y a eu une amélioration parce qu'après le premier match, nous avons tenu une réunion au ministère de l'Intérieur de la Sécurité où nous avons écouté les observations des forces de l'ordre qui étaient chargées d'assurer la sécurité sur le trajet. Et différents plans de circulation ont été proposés. Mais il fallait les faire valider par la Confédération africaine de football. C'est ce qui a été fait parce que la Confédération africaine de football souhaite également le succès populaire de sa compétition. Donc, elle en a tenu compte et nous l'avons pris pour les matchs suivants. Nous allons tenir compte des observations parce que rien n'est encore parfait. On a vu, par exemple, le match contre les Seychelles. À l'aller, il y a eu quelques difficultés. Au retour, il y a eu encore plus de difficultés. Nous en tenons compte pour pouvoir améliorer cela. En créant un couloir spécifique pour ceux qui ont des véhicules, des officiels, des passes, nous allons voir comment permettre au transport en commun, à partir des parkings partiels que nous aurons trouvés, transporter ceux qui le souhaitent directement au stade et les ramener. Donc, il y a plusieurs propositions qui sont à l'étude afin de faciliter le déplacement. Mais il faudra que nous puissions comprendre également qu'en temps normal, même la circulation dans la ville d'Abidjan n'est pas aisée. Nous nous faisons en sorte que nos stades soient remplis. Et comme je l'ai dit, il ne faut pas en même temps déranger l'activité économique du pays. Il ne faut pas pénaliser certains secteurs industriels ou économiques. Mais l'essentiel est de faire en sorte que tout le monde puisse avoir joué sa partition et ne pas subir les désagréments que nous souhaitons à personne. Vous en avez parlé succinctement, justement, beaucoup aussi y ont gardé un mauvais souvenir. On demande à des supporters de venir avec le véhicule, de se parquer à quelques mètres du stade. On leur demande d'emprunter des bus, des moyens du transport en commun. Ils les déposent à une distance plutôt longue du stade. Ils font le reste à pied. Et ce que j'entends dans votre développement de tout à l'heure, tout ça est à l'étude et en pleine révision pour réduire au maximum la pénibilité des supporters. L'objectif du COCAN, l'objectif de la CAF, c'est de faire de la CAN une fête. C'est cela. L'objectif du COCAN, l'objectif de la CAN, c'est de permettre que tous les matchs se déroulent devant des gradins, des tribunes pleines. Donc, notre objectif, c'est de faire en sorte que ceux qui veulent y aller puissent le faire dans des bonnes conditions. Il faut assurer la sécurité de ces personnes. Il faut permettre la fluidité de la circulation. Nous nous employons. Jusqu'à la dernière minute, nous trouverons la solution qu'il faut. Mais je peux vous dire que la solution, ce n'est pas le dernier jour que nous la trouverons. Nous l'avons déjà en tête et nous l'appliquerons en fonction des matchs. Prenons un exemple. Vous pouvez être concret. Dites-nous. Le match d'ouverture qui va succéder à la cérémonie officielle d'ouverture. Le 13 janvier, au stade des Bimpe, le stade de Saint-Otara. Il y aura un plan de circulation bien précis pour permettre à tous nos invités d'y arriver, mais pour permettre également aux spectateurs qui viendront de toutes les communes d'Abidjan et même de l'intérieur du pays de pouvoir accéder facilement au stade. On va ouvrir le stade un peu plus tôt pour qu'il n'y ait pas d'engorgement. Mais il y aura des corridors, il y aura des couloirs de circulation pour permettre aux catégories de véhicules, aux catégories de spectateurs de pouvoir accéder dans le périmètre qui garantit la sécurité, mais qui permet d'accéder au stade. Justement, au sujet de ce match d'ouverture, cette grande affiche entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau, le 13 janvier, une affiche très attendue par les Ivoiriens parce que ce sera le début de la fête en terre ivoirienne. Il nous a été rapporté que les tickets sont... il n'y a plus de tickets disponibles. Est-ce que vous confirmez l'information ? Effectivement, il avait été lancé un premier lot, 15% des tickets par voie digitale et puis les 85. Dès qu'on a libéré, effectivement, pour le match d'ouverture, tous les tickets ont été pris. Vous n'avez pas d'inquiétude sur l'abondance de ces tickets sur un marché noir qui, évidemment, ferait un renchérissement qui affecterait les supporters ? Nous prenons toutes les dispositions. Déjà, à la vente, le nombre de tickets est limité. Ceux qui veulent les tickets grouper une entreprise, une société qui veut offrir des tickets, il y a des modalités d'obtention des tickets. Donc, tout cela, nous essayons de respecter. Mais le marché noir, quel que soit le type de compétition, que ce soit en Europe, que ce soit à la Coupe du Monde, vous avez toujours des personnes qui prennent des tickets, qui réservent et puis qui, à la dernière minute, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas assister à la compétition, mettent en vente leurs tickets. Ça, on fera tout pour limiter ce genre d'activité, mais il ne faut pas se faire d'illusions. On n'y arrivera pas totalement. Notre objectif, c'est qu'il y ait la sécurité, que cela n'engendre pas de bousculade, que cela n'engendre pas d'engorgement au niveau des portails. Et ça, la sécurité a reçu des consignes strictes là-dessus, afin d'éviter tout désagrément de ce côté. Monsieur le Président du COCAN, tout à l'heure, vous indiquiez que tout est mis en œuvre au niveau du COCAN pour que les stades soient pleins, pour que les gradins soient pleins, pour que les Ivoiriens se rendent dans les stades et soutenir toutes les équipes qui viendront pour cette compétition. Mais beaucoup d'entre les observateurs qui suivent de près le COCAN, parce que c'est une affaire ivoirienne, évidemment, s'inquiètent. Ils ne partagent pas cet avis, ils ont l'impression qu'il y a des décisions impopulaires qui ont tendance à refroidir les ardeurs des supporters et leur enthousiasme. Entre autres décisions, la question des maillots originaux qu'il faut forcément arborer avant d'avoir accès au stade. Cela veut dire quoi ? Un jeune d'Ajamé, de Williamsville, qui achète son maillot à 5 000 francs, à 2 000 francs, quelque part à Adjamé, n'a pas accès au stade ? C'est ce que cela veut dire ? Non, aucune décision de ce genre n'a été arrêtée par le COCAN. Le président du COCAN est également maire de la commune de Trècheville. Vous me voyez interdire à tous mes jeunes de Trècheville de venir supporter les éléphants ou toute cette équipe qui le supporte au stade ? Non. Il n'y a pas de dress code pour avoir accès au stade. Chacun vient avec la tenue qu'il faut. Ce que nous avons voulu dénoncer, c'est l'embauche marketing. C'est-à-dire la contrefaçon, la malfaçon. Mais sinon, chacun est libre de venir au stade dans la tenue qu'il souhaite porter. François en boubou, en pagne, en t-shirt, peu importe. Peu importe. Quelle que soit la qualité, on peut avoir accès au stade. Nous avons fait des match-test. Nous avons permis à tous ceux qui souhaitaient aller au stade de le faire dans la tenue de leur choix. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir pas été compris sur cette question ? Bon, je me suis dit, avec le sens de l'humour et de l'ironie des Ivoiriens, on a peut-être brodé sur quelque chose qui a été mal compris. Mais je n'en ai pas fait quelque chose de dramatique. Alors, un autre sujet qui a suscité la polémique également. Évidemment, un premier communiqué, une première annonce du cocaine qui indiquait que pour tous les espaces publics, maquis, restaurants, qui souhaitaient retransmettre les matchs des éléphants, il fallait se soumettre à certaines conditions. Beaucoup y ont vite fait de croire que cela était interdit. Il a fallu plusieurs communiqués du cocaine qui ont été diffusés, publiés, pour clarifier la situation. Alors, on va faire simple. On prend un cas pratique. Moi, détenteur d'un espace de restauration à Koumassy, par exemple, j'ai une clientèle, j'ai une capacité d'accueil de 50 personnes, j'ai un téléviseur dans mon espace. Et les éléphants jouent. Mes clients ont envie de voir le match des éléphants. Est-ce que j'ai le droit de diffuser le match des éléphants, d'allumer ma télévision tout simplement pour que mes clients regardent ce match ? Ce n'est pas interdit, ça ? Ce n'est pas interdit. C'est même encouragé. Si vous trouvez que c'est beaucoup plus festif pour vous de pouvoir aller dans votre restaurant habituel qui a pris des dispositions pour que vous puissiez suivre le match, tant mieux. Pourvu que les conditions de sécurité, les conditions d'hygiène soient garanties. Parce que vous ne serez pas le seul à vouloir fréquenter cet endroit. Il y a peut-être des personnes étrangères à notre pays, il y a peut-être des invités qui veulent y aller. Il faut que nous puissions garantir et leur sécurité, et sécurité alimentaire, et sécurité physique. Nous avons dit, à côté des fan zones, nous voulons créer des villages que nous avons appelés des villages à Coaba. Et ces villages, il y a certaines conditions pour obtenir l'autorisation de le faire. Quelles sont ces conditions, succinctement ? Alors, d'abord, il y a les fan zones. Les fan zones sont une exigence de la Confédération africaine de football. Il y en a exactement deux pour la ville d'Abidjan. Et il y a une fan zone par ville, par ville haute. Donc, ça ferait six fan zones pour toute la Côte d'Ivoire. Mais à côté de cela, quand la Côte d'Ivoire n'organisait pas de cannes, et qu'il y avait des cannes dans d'autres pays, les collectivités, les entreprises, des personnalités, des associations, des individus, organisaient ce qu'on appelait des villages cannes. Nous, nous avons décidé de les appeler villages à Coaba. Mais comme cette fois-ci, c'est nous qui organisons la CAF à ses sponsors, nous devons éviter que les sponsors qui nous accompagnent dans nos villages cannes soient des sponsors concurrents, des sponsors de la Confédération africaine de football. Je ne peux pas citer de nom ici, mais sinon, si une compagnie pétrolière a été choisie par la Confédération africaine de football, vous ne pouvez pas choisir, vous, une autre compagnie pétrolière pour le mettre dans votre village à Coaba, parce que ce serait faire la concurrence des loyales, parce que tous les droits commerciaux appartiennent à la Confédération africaine de football. Voilà ce que nous avons dit. Mais sinon, nous encouragons les collectivités des villes, des communes qui ne sont pas des villes hautes à organiser des villages à Coaba pour que toute la population puisse participer à cette 34e édition. Donc là encore, c'est une décision qu'on a prêtée au COCAN, mais ce n'est pas vrai. Ce que vous dites, c'est que les restaurateurs, les associations, les collectivités peuvent retransmettre les magues des éléphants ou de toute autre équipe de leur choix pourvu qu'on fasse un peu plus attention à l'image des sponsors qui accompagnent la CAF, qui accompagnent la compétition. Exactement. Et nous disons également, s'ils font de l'animation dans leur village CAN, il faut qu'ils puissent s'acquitter des droits du Burida, par exemple. Si vous le faites sur une place publique, il faut payer les droits à la collectivité, ce qu'on appelle les OPD, l'occupation du domaine public. Donc voilà des mesures que nous donnons comme mesures préventives à ceux qui nous demandent l'autorisation de créer un village CAN. Et on leur demande d'appeler ces villages CAN, village Aquaba, puisque Aquaba, c'est le nom de la mascotte, c'est le nom que nous donnons à ces 34e éditions. Alors, au terme de la réponse à ces deux questions, qu'est-ce que vous répondez à ces Ivoiriens qui pensent qu'il y a un problème de communication au niveau du COCAN, entre le COCAN et les Ivoiriens ? Il y en a qui sont même allés plus loin en évoquant la question de la communication de façon générale dans les villes hautes de la CAN. On parle de branding pas très suffisant dans certaines communes. Que répondez-vous à toutes ces plaintes ? Il y en a qui disent qu'on ne sent pas l'engouement de la CAN dans notre ville, alors que nous accueillons la CAN aussi. Non, parler de problème de communication, il y a certainement un problème. Parce que si les Ivoiriens ont fait un certain nombre de remarques et que nous sommes obligés de faire des communiqués, c'est parce que, quelque part, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde et il est important d'en tenir compte. Et je pense que les communiqués que nous avons faits aujourd'hui en tiennent compte. Le deuxième problème, l'engouement, je veux dire, ce n'est pas tout à fait vrai. Nous avons installé dans les villes hautes ce que nous appelons les COLOCAN. Ce sont les comités locaux d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations qui sont en charge de créer les conditions d'accueil, d'animation, de mobilisation dans ces villes. Des moyens sont mis à leur disposition afin qu'ils puissent remplir les missions qui leur sont confiées par le COCAN. Donc, ça va se faire maintenant. Au niveau de l'engouement, je dois dire que là également, nous sommes maintenant à la dernière ligne droite. On va voir ce qui va se passer. Il y aura, j'allais dire, un déferlement d'affiches, un déferlement de branding. Ce qu'il fallait laisser, aujourd'hui, il faut laisser la Confédération africaine de football faire le branding de ces infrastructures sportives et non sportives des lieux d'hébergement des différentes délégations. Après, il appartiendra. Nous avons prévu dans notre plan de communication de faire le branding à l'aéroport. au niveau de certaines compagnies de transport, des transports publics ou des transports privés. Tout cela est prévu. Et je pense que les Ivoiriens, dans quelques jours, découvriront leur ville avec tout ce qui leur appelle la Coupe d'Afrique des Nations et les mettra dans cette période de fête de fin d'année déjà dans l'esprit de la canne de l'hospitalisme. Six stades sont prévus pour accueillir les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations, dont celui dans lequel nous nous trouvons ce soir, le stade Félix Ophouet-Boni, le mythique Félicia d'Abidjan. Est-ce que tous les stades sont fins, prêts, à 100% aujourd'hui ? Tous les stades sont prêts. Les quatre nouveaux stades qui ont été construits à l'occasion de la 34e édition et les deux stades qui ont été réhabilités le sont. Nous avons fait des matchs test sous la supervision de la Confédération africaine de football. Ces stades ont été homologués, ces stades ont été testés. Et je peux dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire dispose de six stades de classe mondiale, selon les termes du président de la Confédération africaine, le docteur Motsépé. La difficulté avec la pelouse du stade Alassane Ouattara des Bimpe, c'est un vieux souvenir ? Nous avons joué le match Côte d'Ivoire-Séchelle. Tout le monde a pu voir, et il a plu le jour du match, tout le monde a pu voir que la pelouse a bien tenu. Et depuis, il n'y a pas eu de match pour pouvoir aller tout doucement jusqu'à la cérémonie parce que le stade est fin prêt et il en est de même sur tous les autres stades. Nous avons fait la Women's Champions League à Corogo et à San Pedro avec des matchs tous les deux jours et les pelouses ont tenu parfaitement. Le stade Félicia, pareil, il y a eu des matchs de championnat, il y a eu des matchs de Champions League. Dernièrement, la SEC a joué son match de qualification pour les quarts de finale pour la Champions League et la pelouse est toujours en bon état. Tout à l'heure, vous parliez de l'aéroport Félix-Sofoët-Boigny-David-Jean. Beaucoup s'inquiètent quant à la capacité de l'aéroport Félix-Sofoët-Boigny d'accueillir toutes ces délégations. Vous avez parlé d'un peu plus d'un million de personnes qui sont attendues en Côte d'Ivoire pour participer à cette canne. Du côté de l'aéroport, des inquiétudes ? Ou bien, vous vous dites, tout va bien ? Non. Nous avons décidé, le gouvernement ivoirien a décidé d'ouvrir le terminal 2. Le terminal 2 est dédié spécifiquement à toutes les délégations officielles qui viendront avec des vols spéciaux. Donc, ils ne passeront pas par le terminal 1, ils iront directement au terminal 2. Au terminal 1, viendront les supporters qui viendront à titre privé. Et même là, si le cocan est prévenu de leur arrivée, des dispositions sont prises. Des abris temporaires ont été mis en place pour favoriser leur passage aux différentes formalités de police, de douane, de telle sorte qu'ils ne puissent pas passer plus d'une heure dans l'aéroport et qu'ils puissent rejoindre leur lieu d'hébergement. Donc, à ce niveau, tout a été pris. Au niveau de l'intérieur, c'est également la même chose. Les aéroports de San Pedro et de Corogo ont été réhabilités et sont prêts à accueillir les Q400, le type d'avion autorisé à atterrir sur ces aéroports et qui transporteront les délégations ou les officiers de la CAF qui feront le tour des villes hautes pour assister aux différents matchs. Une fois qu'on arrive en Côte d'Ivoire par l'aéroport, il faut maintenant se voir héberger. Est-ce que les capacités d'accueil de nos réceptifs hôteliers, on a parlé tout à l'heure des villages calmes, de ce point de vue-là également, tout est prêt ? Je dois dire qu'avec le ministère du Tourisme, il y a un travail considérable qui a été fait. Les réceptifs hôteliers, dépendant de l'état de Côte d'Ivoire, ont été mis à niveau, ont été réhabilités, ont été embellis. Le ministère du Tourisme a encouragé le secteur privé à investir dans l'embellissement et dans la formation du personnel des réceptifs hôteliers à l'intérieur du pays. Quand vous prenez une ville comme Corogo, une ville comme Yamsokro, de nombreux réceptifs hôteliers de classe internationale ont été ouverts et aujourd'hui, les personnels sont en formation pour pouvoir répondre aux aspirations, aux attentes de tous ceux qui effectueront le déplacement. Donc, de ce point de vue, je pense que la Côte d'Ivoire est prête. Au niveau d'Abidjan et de San Pedro, il y a même des opérateurs privés qui ont prévu des bateaux de croisière qui vont héberger le surplus ou bien ceux qui voudraient donner un caractère exotique à leur séjour ici sur ces bateaux de croisière. Donc, toutes les dispositions sont prises tant au niveau du secteur privé qu'au niveau de l'État. Monsieur le président du COCAN, et si on se projetait le 13 janvier, le jour de l'ouverture de cette compétition tant attendue, il est prévu une belle cérémonie d'ouverture. Là également, il y a beaucoup de questions qui se posent. On a entendu parler de bien de choses, notamment la compagnie à qui a été confiée la cérémonie d'ouverture. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ce soir ? La Côte d'Ivoire n'est pas sa première expérience. En 2017, nous avons organisé les Jeux de la francophonie. C'est cela. Et c'est sur ce même stade, mais l'ancien stade, et de la vie de tout le monde, c'était une cérémonie d'ouverture bien réussie. Le COCAN a organisé la cérémonie tirage au sort de la vie de tous ceux qui ont suivi cette cérémonie. C'était une cérémonie réussie. Avec ces deux exemples. Et pour travailler dans la même veine, nous comptons présenter à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique et au monde, un spectacle qui restera gravé dans les mémoires. Nous nous sommes adressés à des professionnels. C'est suite à un appel d'offres que le marché a été attribué. Mais le gouvernement a eu à jeter un coup d'œil là-dessus. La CAF suit cela de très près. Et je peux dire que les Ivoiriens ne seront pas déçus par cette cérémonie d'ouverture. Vous savez que la CAN, l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations, il y a un motif de fierté chez chacun des citoyens. Donc il y a également cette préférence nationale qui est mise en avant. On se demande si c'est une compagnie ivoirienne finalement qui va le faire. Parce que les Ivoiriens en Côte d'Ivoire, vous le savez mieux que moi, il y a beaucoup de talent. La Côte d'Ivoire est un pays libéral qui a choisi le libéralisme comme forme de développement. La Côte d'Ivoire est un pays ouvert. La Côte d'Ivoire est le pays qui donne un cahier d'investissement le plus ouvert possible. Et cela dans tous les domaines. Et c'est dans ce domaine que nous l'appliquons. Et il ne faut pas oublier ce que j'ai dit en introduction. La compétition appartient à la Confédération africaine de football. Et quand vous prenez par exemple l'hymne, le leader, c'est un groupe ivoirien. Mais à côté, on a associé une vedette anglophone et également une vedette du pays, les pays arabes. Pour montrer d'abord le sens de l'hospitalité de la Côte d'Ivoire, pays ouvert. Mais en même temps, pour respecter la diversité de la canne. Et c'est dans ce sens-là que les appels d'offres que nous faisons, nous les faisons ouverts. Et il y a des appels d'offres qui sont ouverts par l'État ivoirien. Mais il y a des appels d'offres qui sont ouverts également par la Confédération africaine de football. Donc ce sont des critères bien définis auparavant qui sont appliqués aux uns et aux autres. Et au niveau du COCAN, en son temps, nous avions mis sur pied ce que nous avons appelé le COCAN Business Club. qui permettait à toutes les entreprises, petites, moyennes ou grandes, exerçant en Côte d'Ivoire. Et ce ne sont pas seulement des entreprises ivoiriennes, mais des entreprises exerçant en Côte d'Ivoire, de pouvoir participer à ces marchés. Pour respecter l'esprit du libéralisme que nous avons choisi comme philosophie de développement. Il y a des informations selon lesquelles on aura une compagnie de samba brésilienne qui devrait prester au cours de la cérémonie d'ouverture. Est-ce que vous confirmez ? C'est vous qui me l'apprenez. D'accord. Donc c'est une information à prendre avec beaucoup de pincettes. C'est ce que cela veut dire, monsieur le président du COCAN. Il faut rappeler qu'en dehors de la cérémonie officielle d'ouverture, il y aura des spectacles, il y aura des activités. Mais la cérémonie d'ouverture qui dure à peine 20 minutes avant le coup d'envoi du match d'ouverture est très encadrée et minutée, millimétrée. Et c'est ce que nous suivons. Parlant de fierté nationale suscitée par l'organisation de cette cale, est-ce que vous avez l'impression que l'engouement touche toutes les couches sociales de la Côte d'Ivoire, des autorités politiques au plus haut sommet de l'État, jusque dans les couches les plus modestes de la population ivoirienne ? Écoutez, depuis que j'ai eu la charge de présider le comité d'organisation, j'ai eu à parcourir d'abord les villes hautes et puis à rencontrer des autorités, à rencontrer différentes couches socioprofessionnelles. Je peux vous dire que les Ivoiriens, dans leur ensemble, que les habitants de la Côte d'Ivoire sont fiers que leur pays ait été choisi pour abriter cette 34e édition. Et c'est pour cela que les Ivoiriens sont très exigeants vis-à-vis du COCAN, vis-à-vis des organisateurs, parce qu'ils veulent quelque chose de propre, quelque chose qui ressemble à leur pays. Nous avons organisé ici les Jeux de la francophonie. Nous avons eu à accueillir le sommet Union africaine-Union européenne. Nous avons eu à organiser l'UPU. Ce sont des événements à portée mondiale, à portée africaine, et qui ont été réussis. Et c'est ce que les Ivoiriens t'ont. Pour les match-test, nous ne pensions pas avoir autant de spectateurs. Vu le nombre de tickets vendus, nous avons eu du surplus. Nous avons organisé la Women's Champions League, où l'équipe ivoirienne n'est pas allée très loin, mais les tribunes étaient remplies. Que ce soit à Corogo, que ce soit à San Pedro, même quand l'équipe ivoirienne n'était pas en activité, n'était pas en exercice, les stades étaient remplis. C'est pour vous dire que les gens attendent cette 34e édition. Mais mieux, c'est toute la sous-région qui se sent concernée par l'organisation de la Côte d'Ivoire de cette 34e édition. J'ai reçu différents ambassadeurs. La CDAO se mobilise, l'UMOA se mobilise. Tous ces pays nous disent que ce n'est pas la Coupe de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire de la sous-région. Nous voulons participer à cette organisation. Et les gens s'organisent véritablement pour prendre leur part dans la mobilisation, dans l'animation de cette 34e édition de la Côte d'Ivoire. Avec ce qui s'est passé, désolé de revenir sur ces souvenirs un peu malheureux, avec ce qui s'est passé lors de la rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Mali, au stade des Bempé, il y a eu pas mal d'événements qui se sont produits. On s'est rendu compte que le chef de l'État attachait du prix à la réussite de cette organisation. C'est quoi les dernières consignes du président de la République sur cette canne ? D'abord, quand le président nous a confié la présidence du comité d'organisation, il nous a donné des instructions bien précises. Faire de cette édition la meilleure qui n'ait jamais été organisée. Permettre à la Côte d'Ivoire de se faire découvrir sous toutes ses facettes. C'est pour cela qu'à côté du comité d'organisation, le COCAN, il y a un comité interministériel qui est mis en place pour faire connaître la Côte d'Ivoire culturelle, la Côte d'Ivoire gastronomique, la Côte d'Ivoire touristique, la Côte d'Ivoire économique. Et c'est pour cela que M. le Premier ministre, son Excellence Robert Mambé, qui est en même temps ministre des Sports et du cadre de vie, rencontre tous les représentants des différents secteurs pour les impliquer et pour que cela soit une véritable réussite. Aujourd'hui, je pense que nous sommes sur cette voie et nous devons maintenir cela pendant les 23 jours qui nous séparent du coup d'envoi. Et je suis convaincu que les Ivoiriens y mettront du sien. Parce que partout où nous passons, on nous demande qu'est-ce que je peux faire ? Quelle peut être ma contribution ? Et cela est important. Cela montre que chacun veut apporter sa pierre à l'édifice. Pour les matchs qui ne concernent pas le pays organisateur, donc la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y aura des tickets gratuits pour qu'il y ait de l'affluence dans les stades ? Parce que cela représente évidemment un gage de réussite d'une Coupe d'Afrique des Nations. Dans les commissions techniques qui avaient été mises en place, il n'existait pas une commission mobilisation. Mais parce que le décret portant création et organisation du COCAN permettait au président du COCAN, en fonction des nécessités du moment, de créer des commissions ad hoc, nous avons créé une commission ad hoc chargée de la mobilisation. Et cette commission travaille d'arrache-pied, rencontre des sponsors, rencontre des entreprises, rencontre des associations, pour voir comment, j'allais dire, adopter les 23 équipes autres que l'équipe ivoirienne, afin que chacun ait son tuteur, chacun ait son mentor pour pouvoir remplir le stade. C'est vrai qu'au niveau du comité d'organisation, nous allons mettre des gadgets, nous allons mettre des t-shirts à disposition, mais je peux vous dire que nous avons des renforts pour nous permettre d'acheminer et d'aider ceux qui veulent assister aux matchs de la Côte d'Ivoire, de pouvoir accéder au stade. Et l'exemple concret, pour ne pas rester seulement dans les paroles ou dans les intentions, c'est la Women's Champions League. Je vous l'ai dit, à Corogo et à San Pedro, c'était des matchs féminins, des matchs où l'équipe nationale du Côte d'Ivoire n'était pas présente, mais nous avons réussi dans les deux villes à envoyer le maximum de spectateurs et ça a été un succès. Alors, une chose est d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations, c'est une très bonne chose. Vous l'avez rappelé vous-même, cela fait 40 ans que la Côte d'Ivoire n'avait plus organisé de Cannes. Une autre, c'est de préserver les acquis d'une Cannes, passer la compétition. Est-ce que vous travaillez déjà sur l'héritage après cette Cannes ? Que deviendront le stade Félix-Fouadouani dans lequel nous nous trouvons ce soir ? Que deviendra le stade Alassane Ouattara des Bempés ? Le stade Amadougon-Koulivali de Korogo, le stade de San Pedro, celui de Boaké et ainsi de suite. Rappelez-vous, dans le passé, à chaque fête tournante de l'indépendance, on construisait ou on réhabilitait un stade. Mais après, plus rien. Le président Alassane Ouattara et son gouvernement ont décidé, ont pris la décision de créer de nouveaux stades, de créer de réhabiliter d'anciens stades. Ce n'est pas juste pour un mois de compétition. C'est pour que cela puisse servir à la jeunesse ivoirienne. C'est pour que cela puisse permettre aux mouvements sportifs d'avoir des infrastructures dignes de ce nom. Et c'est pour ça que nous, au niveau du COCAN, nous disons CAN de l'hospitalité et de l'héritage. Parce que nous voulons que les générations futures puissent d'abord se souvenir que la Côte d'Ivoire a organisé la CAN, CAN 2023 en 2024. Mais mieux que ces infrastructures puissent demeurer le plus longtemps possible. Et c'est pour cela que nous avons organisé, au niveau du COCAN, un séminaire au mois de juillet dernier à Grand Bassam, avec tous les départements ministériels qui sont concernés, avec des experts étrangers qui ont déjà vécu ce genre de situation, afin de profiter de leur expertise, de leurs compétences, et de voir comment nous pouvons l'adapter ici, afin que toutes ces infrastructures pour lesquelles l'Etat a mis beaucoup de moyens puissent demeurer. Au niveau humain, nous-mêmes au niveau du COCAN, nous avons recruté un certain nombre de jeunes sortis de l'Office national des sports ou de l'Institut national de la jeunesse et des sports, que nous avons formés durant toutes ces années, durant tous ces mois, afin qu'ils se spécialisent dans les métiers du sport, qu'ils se spécialisent dans les métiers de l'organisation de grands événements sportifs. Ceux-là pourront aider à l'entretien, à la maintenance. Maintenant, nous avons fait des propositions au gouvernement. Il appartient alors au gouvernement de voir avec chaque département ministériel la meilleure formule qui s'y est. Mais sinon, l'héritage fait partie des préoccupations du COCAN. On est arrivé à mettre dans la tête du monde entier, sinon de l'Afrique en particulier, que cette CAN est la CAN de l'hospitalité. Certains vont même jusqu'à dire que ce sera la plus belle CAN organisée en Afrique. Est-ce que vous avez un message en particulier pour chaque Ivoirien qui nous suit ce soir, parce que chacun des fils de ces pays sera un ambassadeur, finalement, de cette Coupe d'Afrique des Nations ? La Côte d'Ivoire est connue comme une terre d'accueil. La Côte d'Ivoire est connue comme une terre d'hospitalité. Les Ivoiriens sont connus par leur capacité d'ouvrir les bras. Et c'est pour ça que nous avons voulu que la mascotte soit le reflet de ce sentiment de bras ouverts, d'hospitalité. Et je pense que les Ivoiriens se préparent, que ce soit au niveau des infrastructures hôtelières, que ce soit au niveau de la restauration, que ce soit au niveau des transports. Tout le monde veut accueillir, tout le monde veut prendre sa part à la CAN de l'hospitalité. Et je demande aux Ivoiriens. C'est vrai, nous sommes exigeants vis-à-vis de nous-mêmes. Mais pour avoir été président du Comité national de soutien aux éléphants pendant des années, j'ai conduit des délégations de supporters dans les pays qui ont organisé les Coupes d'Afrique en 1998, en 2000, en 2002. En tant que ministre des Sports, j'ai eu à accompagner nos délégations dans des pays qui ont organisé des manifestations. Je peux leur dire qu'au stade actuel de la préparation, nous sommes bien avancés et les Ivoiriens peuvent être fiers. Parce que nous allons respecter le mot d'ordre du président de la République qui a souhaité que ce soit la meilleure des CAN et elle sera effectivement la meilleure des CAN. Ce qu'il faut déjà dire, il y a un indicateur. Il y a déjà au niveau de la CAF plus de 5 000 demandes d'accréditation. Au niveau de la presse ? Au niveau de la presse. La dernière édition, c'était 2 000. Donc nous avons même doublé. Au niveau des sponsors, des annonceurs, la CAF a déjà dépassé le chiffre attendu. Donc de ce côté-là, il y a déjà une réussite. Maintenant, quand on regarde le comportement des équipes africaines à la dernière Coupe du Monde au Qatar, on a vu le niveau technique élevé des équipes africaines. Nous sommes convaincus que sur la pelouse, nous aurons des matchs de grande beauté, des matchs d'une grande technicité. Et tout cela concourt à réussir cette CAN. Albert-François Amicha, président du COCAN. Au soir de cette compétition en février 2024, est-ce que vous avez l'intime conviction que les éléphants de Côte d'Ivoire peuvent remporter ce trophée ? Écoutez, nos prières vont dans ce sens. En 1992, le président Alassane Ouattara était Premier ministre. Nous avons remporté la Coupe qui a donné de la joie au président Félix Soufouet-Boigny. En 2015, le président Alassane Ouattara est président de la République. Nous remportons notre deuxième étoile. Je me dis... Vous avez envie de dire... J'amène 203. Avec lui, nous remporterons la troisième étoile. C'est bien d'avoir des infrastructures, d'être le pays de l'hospitalité. Tout ça, c'est bien. Mais si on a une équipe nationale des éléphants qui fait honneur à la nation, c'est encore mieux, non ? Est-ce que vous avez le sentiment, vu la dernière liste provisoire proposée par le sélectionneur national, que nous avons quand même nos chances dans cette compétition ? Pour avoir assisté aux deux derniers matchs test de l'équipe et pour les avoir vu évoluer il y a un an, on sent une évolution. Il y a un esprit de groupe. Et les enfants prennent de plus en plus de l'assurance. Ils sont conscients de l'enjeu. Je pense qu'avec cette équipe, on ira loin, et même très loin. Monsieur le président du COCAN, à présent, vous allez répondre aux questions de nos internautes. Ce sera juste après ceci. La première question d'internaute nous vient de Jean Fulbert qui nous dit, pendant la Cannes, comment est-ce que je peux obtenir des tickets VIP et VVIP ? Alors, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y a plusieurs catégories de biais. C'est cela. Catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3. Il y a les biais hospitality, qui sont du domaine du COCAN, pour les invités du COCAN. Les VIP, VVIP, sont réservés aux invités de la Confédération africaine de football et aux invités du gouvernement ivoirien et du COCAN. La deuxième question d'internaute nous vient de Suleiman Ouattara, qui dit, peut-on encore s'inscrire pour être volontaire pendant la Cannes ? Non. Là, c'est terminé. Nous avions lancé l'opération au mois de juin, où pour 10 000 places, nous avons eu 106 000 inscrits. Et c'est sur ces 100 000 inscrits que nous avons sélectionné les 10 000 qui sont prises en compte maintenant. Maintenant, à côté des volontaires du COCAN, il y a les bénévoles que le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes, sur recommandation du gouvernement, puisque c'est l'année de la jeunesse, a mis en place. Et je crois qu'il y a un recrutement qui est en train de se faire actuellement pour les 20 000 bénévoles du ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes et du service civique. Ce qui veut dire que si M. Suleiman Ouattara souhaite participer à ces opérations, il est prié de se rapprocher du ministère de la promotion. Le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible, évidemment. Troisième question d'internaute Niamouke Alice qui dit à ce stade qu'il aspect de l'organisation constitue encore un challenge. Écoutez, je pense qu'humainement, tout ce qui est à faire, le comité d'organisation l'a fait au niveau de l'accueil, au niveau des transports, au niveau de la santé, au niveau de l'hébergement. Toutes les dispositions sont prises. Et donc, le challenge maintenant, c'est d'arriver au 13 janvier que toutes les équipes qui sont qualifiées, qui doivent venir à partir du 4, viennent effectivement et que la fête soit belle. Et pour que la fête soit belle, ce sont les Ivoiriens dans leur entièreté. Ce sont tous les amis de la Côte d'Ivoire qui peuvent se mobiliser pour que cette fête africaine, voulue par le gouvernement ivoirien et le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, soit une véritable fête. D'accord. Dernière question d'internaute, Étienne Roger, qui dit est-ce que les cités Cannes qui sont boudées par les équipes sont une idée du co-Cannes ? Alors, je crois qu'il faut relativiser les choses. Boudées, il y a 24 équipes qui participent à la Cannes. Il y a 12 équipes qui sont affectées dans les cités Cannes. A notre connaissance, actuellement, il y a 2 équipes qui ne boudent pas les cités Cannes, mais pour des raisons de convenance personnelle, préfèrent un environnement qui leur soit propre. Parce que dans les villages Cannes, c'est 3, 4 équipes qui sont ensemble. Il y a des équipes qui préfèrent, pour des problèmes de concentration, des problèmes de préparation, avoir leur cadre à elles. Donc, ce n'est pas une question de boudé les cités Cannes. Les cités Cannes ont été faites en respectant le cahier de charge de la Confédération africaine de football. Ce n'est pas une idée fantaisiste du comité d'organisation. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir répondu à toutes nos questions sans réserve ? Le principe de l'émission, c'est cela. Et le co-Cannes se doit de dire la vérité aux Ivoiriens. Nous avons comme principe de gouvernance la transparence et la redévabilité. C'est ce que nous avons essayé de faire ce soir en répondant à toutes vos questions. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir ouvert les portes de ce somptueux cadre qu'est le stade Félix-Soufouette-Boigny d'Abidjan, le Félicia, comme l'appellent affectionnement les Ivoiriens. Merci d'avoir répondu à nos questions. Bonne chance dans vos charges de président du COCAN et vive la Cannes en Côte d'Ivoire. On se retrouve bientôt pour partager, on l'espère, de bons résultats de notre équipe nationale, les Elephants. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. C'est ici que prend enfin ce numéro spécial de sa réserve dans l'entre du football ivoirien, le Félicia. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501